Donc, effacer toutes les barres, mettre une barre et s'arrêter. Donc, quelque soit X, l'image TAO, c'est 0. 0, c'est représenté par une barre sur le riz. Bien. Donc, on avait commencé l'exercice 3. L'exercice 3, on vous donne un délou. C'est un exercice de délou. On vous donne des instructions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Quel est l'indice de qui finale ? Faire le déroulement pour X égale 0, pour X égale 1 et pour X quelconque. Quelle est la fonction calculée par cette machine ? Bien. Solution, on avait commencé. Qui finale, il suffit de lire les instructions. Il suffit de lire le plus grand indice des états. Donc, le 1, ici, pour qui 1. Qui 2, c'est 2, 3. 4, 5. Donc, le plus grand ici, c'est 5. Donc, puis F, c'est 6. Tout simplement. Donc, le final, c'est Q6. Alors, pour M0, on démarre avec une seule barre. Et on suit les instructions. Alors, Q0, on commence toujours, on commence toujours, Q0 indique 1. Q0 indique 1, les machines, ils devaient 1. Q0 indique 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Q0 indique 1, il faut aller à droite. À droite, à droite, d'une case, et appeler. Donc, vous vous déplacez comme ça, à droite, et vous vous remplacez sur Q1. Et puis, Q1 indique 0. Il faut chercher Q1 indique 0 dans la liste. Q1 indique 0, c'est la deuxième. Donc, il faut aller à gauche, d'une case, et appeler Q final. Donc, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on lit ? Alors, on a démarré d'une seule barre et on a retrouvé une seule barre. Donc, MT0, c'est 0. C'est clair ? C'est simple. Ici, une barre, au départ, on aura une barre à la fin. Donc, MT2, 0, égale 0. Le nombre 0. Bien. Deuxième déroulement. Donc, MT2, 1. Je démarre. Alors, je vais mettre la description sous les yeux. Je fonde. Dans le C. Pour les nez, par exemple, ici. On est bien. On suit. Alors, on a deux barres. Initialement, il y a deux barres sur le RU. Q0 indique 1. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la première instruction. Il faut aller à droite. et passer à l'état Q1. Q1 indique 1. Il faut chercher Q1 indique 1 dans la liste. Ce n'est pas deux. Attention, c'est trois. Vous voyez ? Q1 indique 1. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut aller à gauche et appeler Q2. Allez. À gauche, vous faites appel à l'instruction Q2. Maintenant, il faut chercher Q2, 1. Q2, 1 dans la liste. Q2, 1, c'est l'instruction 4. Il faut remplacer 1 par 0. Et passer à l'état Q3. Q3 indique 0. Alors, il faut chercher Q3, 0. Pour la liste, c'est l'instruction 5. Il faut aller à droite. Passer à l'état Q2. Donc, il y a un, 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 il y a un. Bien. Q2 indique 1. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut chercher Q2 indique 1 dans la liste. C'est l'instruction tel numéro 4. Remplacer par 0. Q3 indique 0. Il faut aller à droite. Alors, Q3 indique 0, il faut aller à droite d'une case et faire appel à Q2. Bien. Q2 indique 0, il lit le symbole 0. Il faut chercher Q2, 0, pour la liste, des instructions. Q2, 0, Q2, 0, Q2, 0. Si c'est une barre, on appelle Q4. Voilà. Bien. Q4 indique 1. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut aller à gauche. Et faire appel à Q5. Maintenant, Q5, 0. Il faut chercher Q5, 0, pour la liste. Q5, 0, il faut mettre encore une autre barre. Et appeler Q5, 0. Qu'est-ce qu'on a à la fin ? Deux barres. Ça veut dire qu'on a démarré avec deux barres. Et on obtient deux barres. Donc, MT2, 1, c'est 1. Donc, le résultat a démarré avec trois barres. Donc, les instructions appliquées à 1, on trouve 1. Donc, MT2, 1, c'est 2 barres au départ, 2 barres à l'arrivée, MT0, c'est 0. Maintenant, le cas général, vous avez un nombre quelconque de barres. Bien. Bon, le résultat a démarré, mais je m'enlève la force. Qu'est-ce qu'on aura si on a un nombre quelconque ? Si on a un nombre X, il est représenté par X plus une barre sur le ruban. Donc, je commence mes déroulants. Alors, derrière, comme d'habitude, il faut mettre les instructions sous les yeux pour pouvoir les études. Ok, bien. On commence. Alors, Q0 indique 1. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut aller à droite et appeler Q1. Alors, Q1, ce n'est pas 0, puisqu'il y a au moins 2 barres. Puisqu'il y a Q1 qui est au moins 2 barres. Donc, Q1, 0, même si. Il faut aller directement à la troisième. Q1, elle indique 1. Il faut aller à gauche et appeler Q2. Q2 indique 1. Q2 indique 1. On remplace par 0. Et on appelle Q3. Pour ne pas perdre tout le nombre de barres, vous enlevez. Vous aurez X barres. Je suis une avalée. Q3 indique 0. Il faut chercher Q3 indique 0 dans la liste. Il faut aller à droite, c'est la cinquième. Ce n'est pas nécessaire d'appliquer les instructions 1 en bas, 2 en bas. On peut sauter. On peut, par exemple, 2 en bas, appliquer 5. En bas, vous n'avez toujours le terroir. Q3 indique 0. Alors, Q3 indique 0. C'est la cinquième. Il faut aller à droite. Et après Q2. Allez-y. Bien. Q2 indique 1. On cherche ici. Q2 indique 1, c'est... Alors, Q2 indique 1. C'est la quatrième. C'est la quatrième. On efface encore la barre. Qui d'indique 1, on appelle Q3. Ça permet d'être X moins une barre. Alors, Q3. Alors, si vous remarquez, des deux instructions à deux mots, la 4 et la 5. Alors, qu'est-ce que... C'est quoi le rôle? La 4, je vais le mettre contre parenthèse. La 4 et la 5, on se met des rôles. Alors, la 4, Q2 rend contre 1, il l'efface. Il a droit au 0, il l'appel que 3. Qui 3, elle rend contre 0, elle va à droite et il l'appel que 2. Donc, ces deux-là, l'instruction 4 et 5, permettent d'effacer toutes les barres. Les instructions 4 et 5, ce sont les coeurs de la machine. Donc, les instructions... Effacent toutes les barres. Donc, juste d'avancer, Q3 indique 0. Donc, elle va à droite et il l'appelle Q2. Q2, elle va rencontrer 1, elle va l'effacer. Elle va à droite et elle l'appelle Q3. Oui, on l'avance ainsi de suite. Ainsi de suite. Une fois, c'est au galé bas. Une fois, c'est au... Q2. Alors, Q2, on a Q3 ici. Une fois, c'est au galé. On passe à... Où la dernière? La dernière barre, on aura Q2 indique 1. C'est l'excursif. Donc, on efface, on efface, on passe jusqu'à la dernière. Maintenant, j'ai atteint la dernière. Q2 indique 1. Il faut y mettre 0. Mettre 0. Appeler Q3. Q3, 0. Il faut aller à droite. Et appeler Q2. Maintenant, Q2, elle pointe 0. Elle n'est plus 1. Là, on est 1. Il faut chercher Q2, 0. C'est quelle est l'instruction? C'est la sixième. Vous voyez bien? Donc, je remplace le 0. Donc, on a les barres, la soupe. 0 barres. Q2 indique 0. Il faut mettre 1. Là-bas, c'est appelé Q4. Donc, on a une barre. Q4 indique 1. Q4 indique 1. Il faut aller à gauche et appeler Q5. À gauche, on va trouver, bien sûr, 0. Parce que les barres gâches, là, sont 1. Donc, forcément, Q5, 0. Q5, 0. Il faut mettre 1. Un autre 1. Et sortir. Qui final. Qu'est-ce qu'on aura au bout du 1? 2 barres. Donc, dès qu'on a un nombre quelconque, on a trouvé 2 barres. Alors, F, MT de X, c'est 1. Je cliquez ici, attendez. Donc, MT de X et gagne 1. Bien sûr, c'est X et puis, donc. Maintenant, on va résumer. S'il vous plaît. Oui. Oui. Quand on a X supérieur à 1, qu'on doit représenter à X supérieur à 1, comment est-ce qu'on fait pour savoir le nombre de 1 qu'on doit mettre sur le ruban? Là, on ne sait pas. On met des pointillés. Mais il faut juste savoir que X est plus grand que 1. Donc, il y a au moins 2 barres. D'accord. X ne partent pas. Si on va à droite, on va rencontrer 1. Index 0. Ensuite, tu te places du 15 à 3, tu es sûr qu'il y a une barre. Parce que X, au départ, il est supposé plus grand que 1. D'accord. Mais puis, il y a toujours des appels récursifs. Donc, s'il y a des barres, soit elles vont être remplacées par des zéros, ou là, récursivement. Donc, le nombre, il ne va pas poser problème. Tu ne mets pas juste des pointillés. D'accord. Donc, on est juste obligé de mettre 2 barres représentés à 1. C'est tout. Il y a au moins 2 barres. Il y a au moins 2 barres et des pointillés. Il y a au moins qui est appliqué les instructions. Quand on se déplace d'une case à droite, on est sûr qu'il y a un 1. Parce que X est supposé plus grand que 1. Donc, avec la deuxième marche, tu exécuteras. Parce qu'il n'y a pas zéro. D'accord. C'est tout ce qu'il faut. Je veux l'exemple là-dedans. D'accord. Pour y dire, certains étudiants mettent un nombre qu'un compagnon. J'ai dit 5 barres, 8 barres. Pour y appliquer, t'as une étudiante mettante. Pour voir, au départ, on peut commencer par des exemples. Tu prends 5 barres. Tu prends 6 barres. Tu déroules. Tu comprends le mécanisme. Si tu fermes le mécanisme dans la machine, tu peux le faire pour un nom de quelque part. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'elle fait ? Là, elle efface, le cœur de Taha, c'est qu'elle a de 5 points. Elle efface toutes les barres. On met, elle place 2 barres. Place 6, vous voyez bien. On place 0.1. Pour la 8, elle place 0.1. Donc, elle met 2 barres. D'accord. Bien. Donc, résultat de la course, on va rassembler nos résultats. Donc, on a rdx, donc là, mt, calcule, fonction, rdx. Donc, on a rdx, donc là, mt, calcule, fonction, rdx, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1. Et 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1. qu'est-ce qu'on remarque 2 ou 3 c'est la même chose avec un x égal 1 avec plus ou moins 1 c'est toujours 1 donc je peux laisser uniquement 2k 2k est fait c'est pas la fin de mettre 3k donc on a un déroule supérieur ou égal alors quelle est cette fonction f de 0 c'est 0 ou f de x si x est plus grand que 1 c'est toujours 1 quelle est cette fonction la fonction sg sg donc la fonction f que je cherche c'est la fonction sg la fonction c bien c'est clair pour l'exception la fonction sg alors on calcule la fonction la réponse la fonction calcule mt calcule la fonction s maintenant il y a 6 4 généralement les exercices de déroulement c'est pas difficile vous n'avez qu'à dérouler on vous donne les instructions ouvre des exemples et il faut trouver la fonction bien les fonctions ça dépend des questions bien exercice suivant alors écrire écrire les instructions d'une mt calcule sg oui quelqu'un oui oui allo 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 d'une mt calcule oui qu'à le Merci. Allô ? Quelqu'un a dû oublier son micro ? C'est bon. Bien. Alors, exercice 4. Les instructions, l'exercice juste avant, c'est la fonction SG. SG20, elle ressemble un peu. Donc, SG20, c'est le contraire. 1, c'est x égale 0. 0, c'est x est plus grand que 0. Donc, la démarche à suivre, elle est facile. Alors, si au début, il y a une seule barre sur le ruban, ça correspond au cas où une icône x égale 0, une seule barre. Une icône x égale 0, c'est représenté par une barre. Alors, ajouter une barre à gauche et c'est arrêté, parce que l'image de 0, c'est 1. 1, c'est représenté par deux barres. Si au début, si au départ, il y a au moins deux barres, donc un plus d'une barre, donc deux parois, etc. Sur le ruban, alors, effacer toutes les barres, on ne laisse rien du tout sur le ruban, puis on ajoute une barre à la fin et on ne s'arrête. Ça ne connaît pas au cas où une icône x est strictement plus grande que 0, donc supérieur à 1. Donc, il y a besoin d'une unité par au moins deux barres. Alors, si je vous donne mes instructions, vous voulez, alors, si vous avez Q0, on va les détailler, les instructions à la droite. Q0, on démarre toujours de Q0 indique 1. On va à droite, on appelle l'état suivant Q1. Q1, alors, si Q1 rencontre 0, donc là, il y a deux possibilités. On va mettre l'état de l'occurrence. Alors, si Q1 rencontre 0, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'état de l'état de l'état de la première barre, il n'y a pas de barre. Alors, x, c'est 0, il n'y a pas, il n'y a une seule barre sur la barre. Si à droite, on fait un test, je teste, vous voyez, si Q1 indique 0, Q1 indique un test, il y a deux possibilités. Vous voyez, deux ou trois. Q1, il rencontre 0. Ça correspond à x égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je rajoute une barre qui m'a donné. J'appelle Q2. Alors, Q2. Attendez, Q2, Q1 indique un. Donc, j'appelle Q2. Ouais. Q2, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, Q0 indique un. Indique 0, pardon. Pour la droite, il applique Q1. Puis, elle va rencontrer 0. Elle le remplace par 1. Elle le remplace par 1 et elle appelle Q2. Q2. Mais, Q2, attention. Q2 rencontre 1. Elle va à gauche et elle appelle... Et elle appelle Q2. Regardez, dit demain 3. Donc, là, vous mettez entre parenthèses, c'est le cas où l'icône x égale 0. L'icône x égale 0. Donc, vous avez une seule barre. Je vais rajouter la deuxième. Je reviens à gauche, maintenant, Serge, et on sort. Maintenant, si jamais Q1 rencontre 1. Alors, c'est la quatrième instruction. Si Q1 rencontre 1, donc vous avez plus d'une barre. Donc, le x, comme ce n'est pas 0. Alors, pourquoi je mets 1, 1 ? Alors, je passe la main à Q3. Alors, Q3. On va comprendre pourquoi. L'instruction numéro 4. Alors, Q4. Il ne fait rien. 1, elle lit. Elle le garde. Elle l'appelle Q3. Q3 indique 1. Il faut le remplacer par 0. Parce que là, il faut enlever. Il faut effacer toutes les barres. Alors, Q3 indique 0. Indique 1. On l'emplace par 0. On l'appelle Q4. Maintenant, Q4. Et, on l'appelle Q1. Bon. Que font les deux instructions 5 et 6 ? Regardez bien. Q3. Elle indique 1. Je remplace par 0. J'appelle Q4. Q4. Elle indique 1. Je vais à droite. Et j'appelle Q3. Là, on l'appelle Q5. Q3, elle trouve 1. Elle ne l'emplace par 0. Elle l'appelle Q4. Donc, 5 et 6. Qu'est-ce qu'elles font ? Les instructions 5 et 6. C'est chez 0. Q3. Je vais faire 5 ou 6. Oublie les autres instructions. 3. Elle rencontre 1. Elle l'emplace par 0. Elle l'appelle Q4. Q4, elle indique 0. Elle va à droite. Elle l'appelle Q3. Q3, c'est à droite. C'est à droite. C'est à droite. 5 et 6. Elle efface. Très bien. Les instructions. 1, 2, 1, 2. Elle éclate à la machine. Les instructions. Efface toutes les parts. Supplime. Efface. Vous mettez ce que vous voulez. Efface toutes les parts. Pardon. Toutes les parts. Bien. Donc, quel que soit le nombre de parts les indiques sur le ruban, 5 ici, ça est possible. Donc, Q4, elle indique 0. Il faut aller à droite. Q3. Alors, il faut aller à droite. Il faut aller à droite. Alors, Q3 va indiquer 0. D'accord? Q3 va indiquer 0. C'est l'instruction numéro 7. Par la zone. Je le mets ici. Q3. Elle indique 0. Je vais expliquer à l'immédiat. Pourquoi on a mis 0, 0. Q5. Maintenant, Q5, elle indique 0. Il faut aller à gauche. Et appeler Q5. Ça veut dire quoi? Donc, il faut aller à gauche. Et appeler Q5. C'est du tel recursif. C'est 0 qui est à gauche. 0 à gauche, 0 à gauche, 0 à gauche, 0 à gauche. Ça indique que là, sur les 0. Alors, on va rencontrer quoi? Est-ce que les hackers, on les met sur le ruban? Alors, on va l'appeler. Q1. Q0, quand on fait 1, 1 bar. Je me suis déplacé à droite. J'appelais Q1. Q1, elle a rencontré 1. J'ai appelé Q3. Q3, au plus. 5 et 6, il fait ça. Gare les barres. D'accord? On va. Q1. Q5, je vais à la 8e. Je vais à gauche, je vais à gauche. Je vais rencontrer la première barre. Qu'est-ce que vous voyez? Gardez la ouhda. Il y a une barre. Qu'est-ce que je fais? J'appelle Q5, 1, 1, Q5. Et c'est terminé. Donc, au bout du compte, il y a une seule barre sur le ruban. Bien. Maintenant, quel est l'intérêt des instructions? Il y a un- numb. Il y a une autre barre sur le ключ. Il y a une vue. Pourquoi j'ai même mal dit? Il y a une Vaillie, qu'on est恵ais, il fait 1, 1, ou «ady ». Septième, l'instruction, on était à l'état 3, on passe sans rien faire à l'état 5. C'est-à-dire que quand on met 0, on a 1, 1, ça veut dire que tu ne fais rien. Je vais mettre 3, c'est ma voix. Oui. Le rôle de l'instruction pour passer de plus de 3, oui, on passe d'un état à un autre sans rien faire, mais on peut ne pas faire ça. Ça ne sert à rien de rajouter les états. Alors, regardez, si on n'avait pas fait l'instruction numéro 4, la cache, donc, on a l'instruction numéro 2, Q2, qui indique 0, Q1, qui indique 1, si je le remplaçais par 0, si j'avais fait, regardez, on va faire une simulation. Donc, on a la quatrième, Q1, qui indique 1, je vais l'effacer, F1, 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 et j'appelle Q3. Donc, on va, l'instruction suivante, 5. Donc, elle consiste à faire quoi ? Q3. 3, 2, 0 il faut aller à droite et appeler Q1 bien sûr c'est une fois sur le regard les barres, c'est le besoin du sou qui permet d'effacer toutes les barres donc le regard de Q1 si il y en a 1, elle emplace par 0, elle appelle Q3 si Q3 indique 0 enfin droite, elle appelle Q1 Q1 indique 1, 3, 2, 3, 1 donc ces deux là permettent d'effacer toutes les barres maintenant où est le problème ? le problème est rare alors Q1 indique 1 il faut non passer par 0 appeler Q3 Q3 trouve 1, il faut un droit et appeler Q1 on met face à l'autre bar, c'est bon telle est classe alors Q1 indique 1, qu'est-ce qu'on a à la fin ? Q1 indique quoi ? Q2 non, elle veut indiquer quelle valeur ? non, elle veut indiquer quelle valeur ? non, elle veut indiquer quelle valeur ? c'est 1, c'est 1 qui indique 1 tu remplaces par 0, tu appelles Q3 Q3 l'indique 0 tu vas en droit, tu appelles Q1 Q1 l'indique 1 tu as passé, tu appelles Q3 jusqu'à l'épuisement des barres qui est classe au gars ? Q1 va indiquer quoi ? imaginez qu'il y a 3 alors elle appelle Q3 Q3 va à droite elle appelle Q1 Q1 il va dépasser la deuxième bar il va appeler Q3 Q3 va se déplacer à droite il va dépasser la troisième bar donc Q1 il va se déplacer donc qui est grâce au l'épuisement ? 0 quand on va se déplacer à droite on va rencontrer 0 c'est que là c'est clair ? c'est clair ? je peux faire un ruban si vous voulez un ruban un béton le ruban, il est très pédagogique c'est imaginons qu'il y a 3 bar 3 bar sur le ruban on est venu Q1 indique Q1 indique qu'est-ce qu'on fait ? je remplace par 0 et j'appelle Q3 Q3 indique 0 il faut aller à droite l'appeler Q1 Q1 indique 1 qu'on va se déplacer par 0 donc le nom de Barouin comme ça Q1 indique 1 0 et Q1 il faut appeler Q3 Q3 indique 0 il faut aller à droite l'appeler Q1 Q1 est l'écrasque il s'est interdit au 0 et il y a un appel Q3 Q3 indique 0 il faut aller à droite et l'appeler Q1 qu'est-ce qu'on aura ? Q1 indique 0 vous voyez bien qu'il s'en soit l'ébat vous aurez sûrement l'instruction Q1 indique 0 on est à l'état Q1 où vous avez 0 lu le symbole 0 sur le ruban d'accord Q1 elle se met sur la tête de l'électeur et de l'écriture elle arrive sur 0 mais ça pour ce qu'il Q1 0 elle est là déjà vous voyez la lecture n'est pas numéro 2 on ne peut pas avoir on ne peut pas avoir une instruction avec une double instruction d'accord une double instruction avec le même symbole QJ SI donc QJ SI chaque symbole QJ SI il faut qu'il apparaît une seule fois sur les instructions UGSI d'accord avec UGSI une seule fois une fois une fois je vais la liste des instructions vous voyez Q1 si Q1 indique 0 qu'est-ce qu'on doit faire il faut remplacer par 0 donc on a déjà l'instruction c'est l'instruction numéro 4 l'intérêt c'est éviter et pour éviter pour éviter un double Q1 0 si la machine c'est la machine deux fois la même instruction Q1 0 ou jusqu'à un appel différent ça ne marche pas pour éviter un double Q1 0 on fait appel à cette astuce c'est 1 1 c'est clair ici pour la quatrième maintenant pour la septième pour la septième quels sont l'intérêt la septième où est-ce qu'on a la septième vous voyez la septième question ici Q4 oui la septième quel est son intérêt Q3 0 0 Q5 imaginez que maintenant c'est la septième donc Q3 donc 0 alors 0 D Q3 alors à la fin alors quel est l'intérêt de la septième alors imaginez qu'il faut aller à droite il n'y a plus qu'il y a 3 alors 5 4 5 comme il est facile donc instruction attendez 4 5 alors 5 ici c'est facile vous suivez ici alors quel est l'intérêt de la septième c'est-à-dire c'est pour éviter un double quoi c'est pour éviter un double pour éviter un double pour éviter un double un double quoi donc donc qu'il y a qu'il y a un c'est pour éviter un double alors qu'il 0 0 qu'il 3 0 0 plus quel est son intérêt regardez est-ce que quelqu'un peut me répondre l'intérêt de l'instruction 7 ça ressemble à l'instruction 4 qu'il 4 alors qu'il 5 qu'il 3 qu'il 3 n'indique 1 0 j'appelle qu'il 4 qu'il 4 il trouve 0 il va d'autres il appelle qu'il 3 on a qu'il 1 un 2 0 on a qu'il y a les classo qu'il y a les barres alors qu'il 0 elle va rencontrer 0 bien sûr les barres qu'il 3 elle va rencontrer 0 alors qu'est-ce qu'on fait je passe la main à qu'il 5 alors si je fais si je fais ça si je fais l'instruction 8 qu'il 3 alors qu'il 3 il y a l'instruction 8 l'instruction 8 c'est retour à gauche je ne vais pas le faire avec qu'il 5 je vais le faire avec qu'il 3 donc qu'il 3 dès qu'elle rencontre 0 elle vient à gauche elle revient à gauche elle revient à gauche elle va rencontrer quoi elle est déjà à gauche à gauche à gauche à gauche qu'est-ce qu'elle va très bien. Parce qu'il y a une bonne éclina. Q3, 1. Vous voyez la première pour ma fascina. Q0, 1, 2, 1. On va faire fascina en deuxième. Q1, 1. D'accord, Q0. Alors, Q1, 1. On a gardé une bonne. Donc, c'est pour éviter un double Q3, 1. Très bien. C'est un peu compliqué pour le quand on découvre, mais vous allez comprendre que ça, c'est pas. C'est pour éviter un double Q3, 1. On a déjà un Q3, 1. Alors, le Q3, 1, dedans. Donc, pour éviter un double Q3, 1, je donne la main à Q5, là, on se met à Q5 et je vais retourner à gauche grâce à l'instruction Q5. Grâce à l'état Q5, 0G, Q5, elle me permet d'en venir à gauche, atteindre, je vais atteindre là-bas, derrière l'état. Et j'appelle, t'as dit, vous voyez, un Q final, t'as dit, je donne la main à Q final pour s'arriver. Bien. Alors, les instructions, dans mes explications, donc, là, c'était retour, retour, chariot, retour, chariot, retour à gauche. C'est mon retour, chariot, retour à gauche. Autour à l'extrême. On aurait pu faire l'instruction avec Q4 au lieu de Q5, parce que Q4, on aurait pu faire l'instruction avec Q4 au lieu de Q5, la septième. La septième. Oui, parce que Q4, il n'y a pas Q4, 1. On n'a pas de Q4, 1. Il y a juste Q4, 0. On aurait pu faire l'instruction avec, non ? On donne la main à Q4, Q3, 0, 0, Q4. On donne la main à Q4. C'est possible, je vais le voir. Alors, Q4 indique 0. Là, si tu donnes la main à Q4, non. Tu as Q4, 0. On donne déjà Q4, 0. C'est la 6e. Ok, non ? On ne peut pas faire un double. Je dirais un double à l'instruction. On va dérouler on va dérouler cette machine pour un nombre quelconque de bas. Disons, un exemple de déroulement, disons, par exemple, si j'ai 6 bas. 6 bas. Longe. Longe. Bar. Comme ça. Etc. 6 bas. Alors, je vais mettre les instructions sous les yeux parce que je me récordis. Ouais, n'oublie pas. Un peu. Q0 indique 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'instruction numéro 1. Il faut aller à droite, appliquer 1. Q1 indique 1. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas l'instruction numéro 2. Ce n'est pas Q1 indique 1. Alors, il faut mettre 1, 1 et appliquer Q3. Donc, je passe la main à Q3. Tout simplement. Là, on ne sait bien que Q3, ça n'a rien fait. Q3, elle indique 1. Donc, on place par 0. Donc, on a l'instruction. Donc, on a l'instruction. Donc, on a l'instruction. Q4 bar. Alors, il faut aller... Donc, on n'oublie pas, je n'ai pas l'instruction. Je n'ai pas l'instruction. Je n'ai pas l'instruction. Alors, on a l'instruction. Donc, on a l'instruction. Q4 indique 0. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut aller... Il faut déplacer d'une case à trois et appeler Q3. Q3 indique 1. Instruction 5 remplacé par 0 et appeler Q4. Je raconte les bars. Maintenant, il y a deux bars. Maintenant, Q4 indique 0. Qu'est-ce qu'on fait ? Q4 indique 0. Q4 indique 0. Là, il apparaît une seule fois avec les instructions. On met les chiffres 22 fois. Q4 indique 0. Il faut aller à droite et appeler Q3. Q3 indique 1. Je le remplace par 0 et j'appelle Q4. Q4, elle lit 0. C'est ce qu'elle doit faire. Elle va à droite et elle appelle Q3. maintenant, les bars sont qui 3 indique 0. Je donne la main à Q5. Je donne la main à Q5 pour faire le retour de chariot. Q5, elle revient à la marche arrière. Q5, elle trouve 0. C'est l'instruction 8. Q5, elle revient à Q5. C'est l'instruction 8. Q5, c'est l'instruction 8. C'est l'instruction 8. On tombe ici. Et c'est terminé. Donc, au bout du compte, si X est plus grand que 1, les marques qui a eu, c'est une barre, elle est allé 0. On a déroulé pour X plus grand que 0. Si on a une seule barre au départ, c'est facile. S'il y a une seule barre, Q0, à la droite, on l'appelle Q1. Q1 va tomber sur 0 parce qu'il y a une seule barre. Elle met 1. Elle rajoute une deuxième barre et Q2, elle n'appelle Q1. Bien. Alors, les répétitions, elle a été comme le passage de maïs. Je vais répéter l'explication. C'est important. On passe la main à une autre étape. On a fait ça. L'instruction numéro 4 ou l'instruction numéro 7. Alors, je répète, si on n'a pas donné la main à Q3, alors Q3 m'a gardé Q1. Je vais essayer d'effacer toutes les barres Q1 ou Q suivant. Un état suivant, par exemple, ça sera Q4 ou la Q3. Alors, si vous effacez toutes les barres de BL1, BL1 permet une solution. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais prendre un espace pour ce qui est fait. On fait le passage de maïs, c'est pour éviter les doubles instructions. l'instruction numéro 3. Numéro 4, quel est son intérêt ? Là, j'ai une instruction qui ne fait rien. Donc, on va cliquer 1, 1, on passe à Q3. Quel est son intérêt ? Alors, Q1, 1. Alors, si on n'avait pas fait cette instruction, on me dirige la quatrième. On me dirige Q1, 1, 1, je dis qu'il appelle Q3. On fait directement Q1, 0. Donc, Q1, regardez, on fait directement. Alors, si je rencontre 1, je l'emplace par 0. Donc, la quatrième. Alors, si Q1, elle rencontre 1, je l'emplace par 0, j'appelle Q3. On va dire, si Q3 rencontre 0, elle va droit et appelle Q1. Donc, ces deux instructions-là, 4 et 5, elles permettent d'effacer toutes les barres. Parce qu'il faut que il y a des cas en 5 et 6, ou l'autre, le cas 4 et 5. Là, demain, elles effacent toutes les barres. Elles effacent toutes les barres. Maintenant, les barres sont, donc les barres sont, alors qu'est-ce qu'on aura ? Alors, qu'est-ce qu'on aura ? Quand toutes les barres seront opposées, on va tomber sur quelle restriction ? Q1, donc, regardez, Q1, elle en place par 0, on va droit, il y a un plus Q1. Donc, Q1, elle trouve 1, elle en place par 0, elle appelle Q3. Q3, elle va droit, elle va droit, elle appelle Q1. Donc, si c'est un épuisement de barres, on va tomber sur quelle restriction ? Oui, Q1, elle va indiquer quoi ? Qui sera sur les barres ? Oui, est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Q1, si il y a des barres sur le ruban, Q1 indique 1, elle va effacer la barre. Elle appelle Q3. Q3, elle peut passer à une case. Elle appelle Q1. Q1, Q1, elle va dire déjà, il y a des barres, elle appelle Q3. Donc, elle appelle l'autre. Elle appelle Q3. Elle va sur les barres. Donc, Q1, elle va 0, elle appelle Q1. Donc, qu'est-ce qu'on aura ? Il va sur les barres jusqu'à 0. Q1, Q0. Très bien. Q1, elle va tomber sur 0. Mais Q1, 0, elle en a déjà. Avec l'instruction numéro 2, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut rien faire. On ne peut pas mettre, par exemple, le Q1, ou le Q1, ou le Q1, ou celui-là. On ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il y a déjà ? Q1, 0, on a déjà Q1, 0. On tombe sur Q1, 0, qu'on a déjà. Donc, vous mettez ce que vous voulez, on ne peut pas. On a déjà. pour éviter le double A, qu'on a déjà en 2. L'instruction 2, elle commence par Q1, 0. Quand je dis une autre instruction, il faut que Q1, 0. Donc, c'est pour ça qu'on a donné la main ici, à l'avance, le Q3. On efface toutes les barres, grâce à l'instruction 5 et 6. Le domaine des deux instructions, permet d'effacer toutes les barres. Maintenant, je vais vous donner la main à Q5. Septième, pourquoi on avait donné la main à Q5 ? Je vais vous expliquer une deuxième fois. Pourquoi j'ai donné la main à Q5 ? Alors, imaginez que je n'ai pas donné la main à Q5. La suite, c'est la instruction 5, elle permet de faire quoi ? C'est un retour de chariot, Q0, Q5, 0, j'ai Q5. Donc, t'as oublié à la main à Q5, t'as oublié à gauche, t'as oublié à la main à Q5. T'as oublié à la main à Q5. Imaginez qu'on a fait le retour de chariot de Q3. Imaginez qu'on a fait le retour de chariot, Q3. quelqu'un va dire pourquoi je vais passer à Q5 Q3, je vais revenir à gauche Q3, dès qu'on rencontre 0 elle va à gauche, elle va à gauche, elle va à gauche elle va à gauche, elle va à gauche, elle va à gauche on va tomber sur quoi ? jusqu'à Q3, indique quoi ? oui, indique 1, parce qu'on avait laissé un 1 au départ on a laissé un 1 au départ Q1 indique 0, puis 0 indique 1 il faut aller à droite et appliquer Q1 donc la première mesure me touche une H on n'a pas effacé donc on va tomber sur Q3, 1 mais Q3, 1, est-ce qu'on a Q3, 1, plus la liste ? on l'a déjà, c'est la cinquième d'accord qu'on a déjà qu'on a on a déjà qu'on a, il manque ici le 1 qu'on a déjà en instruction numéro qui est l'instruction 4 donc la machine, vous n'allez pas l'écrire d'un seul coup vous décidez de l'instruction 5 alors si vous remarquez qu'il y a des appels doubles vous changez les états donc tu remarques que tu vas tomber sur un autre Q1, 0 donc il faut gagner la main à Q3 on remarque que si on fait un retour de chariot avec Q3 on va tomber encore sur un Q3, 1 qui existe déjà donc on fait un retour avec un autre état c'est tout ça ne se fait pas de la machine d'un seul coup, d'accord on commence à élaborer donc s'il y a un appel double on fait ce genre d'astuce on donne la main à un autre état et vous avez votre machine bien on a maintenant l'exercice suivant avec la remarque la remarque ici QSI ce qui est avec ce que vous voulez une fois les instructions apparaît une fois apparaît une fois dans la liste des instructions c'est une machine fausse d'accord on ne peut pas on ne peut pas trouver Q, J, S, I on va dire que ce qui est après est différent parce que c'est un ordre si Q1 indique 0 qu'est-ce qu'on doit faire il y a un seul ordre par exemple Q1 indique 0 on fait tel ordre si on le Q1 0 tu mets Q3 tu mets 1 tu appelles Q5 ou le Q1 0 tu vas à gauche l'aspect imaginez qu'on a deux instructions avec la machine imaginez par exemple imaginez imaginez Q1 1 Q3 maintenant disons gauche plus si Q1 indique ce qu'on fait est-ce qu'on place par 1 on appelle Q3 est-ce qu'on va à gauche on appelle Q5 ça c'est faux on ne sait pas c'est pas déterminé d'accord là c'est faux on ne peut pas trouver une machine avec un cube ça c'est complètement Q1 0 exemple si on a ce genre deux instructions qui mettent dans une machine la machine elle est fausse 1 indique 0 il faut maintenant 1 appliquer 3 en même temps 1 si 1 0 il faut aller à gauche on va se perdre est-ce qu'on applique 1 ou là on applique bien c'est clair ici pour les doubles maintenant l'exercice suivant oui x-1 prédécesseur c'est intéressant je vous laisse réfléchir un peu prédécesseur c'est x égale à 0 on laisse 0 donc si vous avez une seule barre sur le riband vous la laissez vous faites plus d'une barre il faut enlever une barre et sortir la démarche ça suit bien si au début il y a une seule barre sur le riband alors s'arrêter ça correspond à la prédécesseur des yeux en moins 0 si au début il y a au moins deux barres sur le riband alors effacer la barre la plus à gauche et s'arrêter donc on enlève une barre ça correspond à x-c bon oui je vous laisse quelques minutes pour réfléchir on va écrire les instructions ensemble on va écrire ensemble alors qu'est-ce qu'on fait alors il faut visiter il faut visiter la case la droite la première barre il faut voir ce qu'il y a à droite s'il y a un 0 ça vous explique que c'est 0 d'accord s'il y a une barre donc x-tacom à droite c'est 0 il est plus supérieur à la zone donc je fais une visite donc il faut aller à droite on a obligé on appelle Q1 maintenant on va faire ce qu'on appelle un test un test d'ordinateur alors deuxième maintenant je vais en numéro qui est en bas technique alors un test alors on aura Q1 il indique 0 ou là Q1 vous avez deux possibilités Q1 il va indiquer 1 on va commencer d'abord par la première Q1 il indique 0 ça veut dire que x-tacom c'est 0 il y a une seule barre sur le ribbon d'accord je vais donc avoir à droite de la première barre donc il y a qu'est-ce qu'on fait il faut revenir à gauche on appelle qu'il final très bien là on met entre parenthèses c'est le cas de base c'est le roi x égale 0 facile maintenant donc on dit c'est 2 donc là c'est la restriction 3 numéro 3 c'est le numéro qui est donc Q1 il indique 1 maintenant donc ça devient 0 bon on ne sait pas ce qu'on va donner la main à notre état pour l'instant on va donner on va mettre 0 donc donc il y a il y a plus il y a au moins deux bas alors s'il y a au moins deux bas alors effacer la barre la plus à gauche donc il faut revenir il faut revenir à gauche on efface il faut revenir à gauche et on appelle par exemple Q2 sur la même ligne l'instruction numéro 4 alors si on revient à gauche Q2 qu'est-ce qu'elle va avoir elle va avoir sûrement 1 parce qu'il y a deux barres la barre qui était indiquée par Q0 donc il va sûrement c'est 1 il y a une seule possibilité alors 1 là je l'efface je l'efface et j'appelle par exemple Q3 l'instruction suivante cinquième on revient à droite et on appelle Q final Q final il n'y a pas de passage de main la machine elle est facile il n'est pas compliqué donc on donne la main donc en ailleurs Q3 elle indique 0 donc Q3 toujours elle indique 0 alors qu'est-ce qu'on avait on revient 0 D Q final 0 D Q final c'est très bien la machine elle est facile la machine elle est facile et si X moins 1 elle est plus simple que Sg bar Sg bar je suis compliqué alors Q1 Q0 il faut la d'abord tu appliques je fais un test si Q1 rencontre 0 je reviens à gauche et je sors ça veut dire que ça ne correspond pas à X égale à 0 si Q1 c'est 1 ça veut dire qu'il y a au moins deux barres sur le ruban je ne cherche pas à comprendre je reviens à gauche je reviens à gauche j'efface une barre et je sors et j'obtiens la machine Tl il fait 1 et 5 instructions 1 2 3 4 donc je peux dire que la machine X moins 1 c'est plus ou moins facile bien j'observe bien exercice suivant 6e donc là ça correspond à X plus grand qu'un ayant on peut mettre ici X supérieur à Z bien exercice 6 moi le dernier réanime ça on apprend un autre X plus Y tout le monde doit savoir faire ça par la somme la somme alors on enlève l'étoile remplacer l'étoile par une barre puis on efface deux barres à l'extrême gauche et on s'arrête puis effacer deux barres à l'extrême gauche et on va revenir sur la barre la plus à gauche et ça c'est marrant 20 à l'ensemble de neuf à des gens on peut effacer soit les barres à droite soit les barres à gauche soit une barre à gauche soit une barre à droite mais c'est c'est un travail en plus la meilleure la meilleure façon c'est d'effacer les barres à gauche on a déjà fait tout le monde a compris ça tu as l'asso tu as l'asso tu as l'asso Q0 indique 1 donc je vais lire je vais parcourir le X la première variable donc je vais parcourir Q1 indique 1 je vais à droite j'appelle pardon Q0 indique 1 je vais à droite j'appelle Q0 récursivement je vais tomber sur les barres je vais tomber sur l'étoile je remplace l'étoile par 1 j'appelle Q1 Q1 il lit 1 je vais faire à l'autour du chariot on a un regard à l'extrême gauche Q1 1 en bas donc Q1 va tomber sur 0 pour aller à droite j'appelle Q2 Q2 va tomber sur 1 j'efface la première barre parce que là il faut effacer 2 on va aller effacer 2 donc le lien elle permet d'effacer 2 la première barre pardon Q2 indique 0 il faut aller à droite et appeler Q2 la septième elle permet encore d'effacer la deuxième barre pour la huitième elle permet de sortir je pense que c'est simple la somme il n'y a pas de question sur la somme donc l'instruction numéro 2 elle permet de remplacer l'étoile par une barre l'instruction numéro 5 effacer la première barre l'instruction numéro 7 elle efface la deuxième barre donc c'est tout donc j'ai effacé 2 barres je remplace l'étoile par une barre et je ne touche pas le Y regarde j'ai X, Y sur un niveau Y mais même je touche seulement la première variable X et j'obtiens la somme on a déjà fait ça sur le cours la semaine passée c'est clair ici pour l'instant il n'y a pas de question alors c'est clair tout le monde peut faire ça facilement il n'y a pas un passage de main c'est simple bien série 2 donc maintenant on a des exercices un peu plus sophistiqués que la série 1 alors la série 1 la série 2 reliques ça fera combien d'exercices 5 exercices alors le premier exercice est que les institutions de la machine calculent la fonction X mode 2 donc le résultat il y a 0 il y a 1 si X est paire X mode 2 c'est 0 si X est impaire X mode 2 c'est 1 donc si X est paire il faut laisser une barre si X est impaire il faut laisser une barre non si X est paire on laisse une barre si X est impaire on laisse 2 bar maintenant comment savoir si X est paire ou la impaire sur le 1 vous avez un nombre quelconque de barre est-ce qu'on peut savoir est-ce que je peux savoir que le nombre de barre est clair ou la impaire oui question de l'eau là deuxième exercice déterminé là on vous donne un déroulement tout simplement déroulement il faut savoir dérouler suite aux exemples d'abord on fait le cas général déterminer toutes les fonctions calculables par un petit second vous voyez c'est qu'il y a l'étoile donc il faut mettre un nombre quelconque d'argument vous commencez par une variable deux variables trois variables etc et on voit ce qui se passe c'est comme ça qu'on trouve les machines on a quel indice depuis finir qu'est-ce que c'est que ça bien il y a du bruit troisième exercice c'est un bel exercice et que les institutions d'une mt qui calcule la valeur absolue de x-y je vous donne quelques astuces donc chaque exercice fait des idées et fait des astuces d'accord x-y en valeur absolue l'exercice 4 c'est un autre déroulement l'exercice 2 on vous donne onze instructions les fonctions donc vous voyez qu'une étoile qu'une étoile il suffit d'étoile quelque part donc on peut effectuer les instructions sur un nombre quelconque d'arguments vous commencez par un argument deux variables trois variables et le dernier exercice x-div2 x-div2 c'est la division par deux donc si x égale à 6 x-div2 c'est 3 si x égale à 5 x-div2 c'est 2 d'accord division entière par deux donc le dernier exercice c'est aller faire des astuces il n'est pas facile l'étoile alors on peut commencer par faire le premier je vais vous relire cet exercice l'exercice 1 c'est x-mode 2 c'est une conception l'exercice 2 c'est un déroulement le déroulement c'est plus ou moins facile là vous déroulez et il faut trouver les fonctions l'exercice 3 c'est une conception c'est la machine de x-1 qu'on voit l'absorment l'exercice 4 c'est un autre déroulement c'est-à-dire il faut trouver les machines et il faut trouver le faire dans les fonctions exercice 5 c'est une conception de la fonction x-div 2 bien maintenant les solutions exercice 1 alors exercice 1 alors je vous donne une petite idée idée simple une idée des fois elle marche idée alors l'idée ici c'est écrire une définition récursive de la fonction r2 donc écrire qu'est-ce que je vais dire tp ? écrire une définition récursive de la fonction de la fonction r2 de x la fonction r2 r2 le reste x-monde 2 le reste de la division par 2 la définition des questions elle est simple r2 si x égale à 0 c'est 0 si x égale à 1 c'est 1 sinon le reste de la division par 2 de x de x-monde 2 c'est le même d'accord vous avez fait le 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 ce qu'on peut que ça avec Kamel regardez la track si on veut r2 de x égale qu'est-ce que Bob Kamel a dit ah oui est-ce que quelqu'un peut me répondre oui la définition récussive x-monde 2 pour la définition j'ai dit je fais tout les cons oui if x égale à 0 if x égale à 0 combien est-ce que quelqu'un peut répondre oui ben il a if x égale à 0 then 0 très bien else if x égale à 1 then c'est 1 else r2 x moins 2 c'est tout vous avez un problème en Kamel très bien très bien on peut on peut le dérouler si vous voulez sur Kamel il va nous donner la fonction en mode 2 c'est comme comment on fait le TP donc il faut s'inspirer un peu de ce qu'on fait en TP ça peut nous aider pour faire les machines du Turing par exemple R2 de 10 R2 de 10 10 il est pair donc ça va nous donner 0 R2 de 13 13 il est 1 ça va nous donner 1 donc le Kamel tani peut être la définition réclusive d'une fonction peut nous aider à des fois dans certains cas nous aider à écrire sa machine de Turing d'accord et c'est bien voilà je vais faire ça parce que ce n'est pas le cours ce n'est pas l'objet du cours mais c'est juste une parole bien donc la définition réclusive nous maintenant si vous équilibrez votre définition réclusive qui reste quoi la machine alors démarque facile traiter d'abord les cas de base alors qui compte x égale à 0 donc ça veut dire s'il y a une seule barre il faut la laisser sortir s'il y a deux barres il faut les laisser sortir à deux fois le cas de base sinon je reviens à l'état initial en supplément deux barres donc comme le rebondien s'il y a une seule barre je la laisse s'il y a deux barres je les laisse hein c'est la première s'il y a plus de deux barres il y a par exemple 3, 4, 4, etc qu'est-ce que je fais j'efface deux barres à l'équipe effacer deux barres de x écursivement et revenir à l'état initial et revenir revenir à l'état initial on revient à Q0 Q0 d'accord bon je passe les deux barres et je rappelle Q0 on va dire la démarche c'est une démarche récursive hein mais ce qui m'a donné l'équilibre là c'est une démarche itérative c'est-à-dire elle est récursive donc je répète mes opérations bien alors comment vont être les instructions regardez maintenant je les ai expliquées l'astuce elle est très très utile après dans les exercices qu'on fera cette écriture récursive d'une fonction va vous aider beaucoup à écrire facilement la machine d'utiliser c'est pas la peine de chercher est-ce que x est paire ou la x est impaire c'est difficile je préfère faire un truc récursif très simple bien l'abdame la section numéro 1 Q0 alors elle trouve 1 je remplace par 0 j'appelle Q1 j'efface la première bar parce que j'ai une facile on va Q1 elle va tomber sur 0 il faut aller à droite elle appellera Q2 là je fais 1 alors Q2 attendez Q1 1 0 Q1 alors Q1 non attendez c'est pas 0 attention pardon Q0 elle lit 1 elle va à droite elle appelle Q1 maintenant je fais un test 2 ou 4 Q1 il trouve 0 Q1 il trouve 1 alors Q1 s'il trouve 0 je suis dans le cadre de base là il faut aller à droite et appeler Q2 alors Q2 attendez attendez Q1 0 0 attendez 0 1 Q final 1 0 attendez je me suis trompé ici alors Q0 il indique 1 il faut aller à droite et appeler Q1 alors je regarde ce qui est à droite Q1 si elle trouve 0 alors qu'est-ce qu'on fait donc un débat donc une barre donc Q1 alors si elle va à droite il trouve Q1 Q1 t'encontre 0 donc il faut aller il faut revenir à gauche et appeler Q1 alors qu'est-ce qu'on fait ? Q1 elle a 1 elle va à droite Q0 1 elle va à droite elle a perquer Q1 alors Q1 soit elle va rencontrer 1 soit elle va rencontrer 0 c'est qu'on rencontre c'est qu'on rencontre c'est qu'on rencontre 0 je vais à gauche et je vais appeler Q1 donc ça correspond à elle elle va à 0 maintenant si Q3 si Q3 rencontre 1 si Q3 rencontre 1 alors je préfère faire les instrucions on va les faire ensemble bien si il y a avec moi Q1 Q0 elle indique 1 il faut à droite il y a plus Q1 Q1 elle rencontre 0 elle revient à gauche et elle appelle Q1 bien ça c'est le premier état de passe troisième cas troisième instruction pardon Q1 elle indique 1 qu'est-ce qu'on fait oui il faut à droite très bien et appeler un Q disons Q2 on va faire un test on va faire un test Q2 soit il va trouver 0 soit il va trouver 1 Q2 Q2 quatrième instruction c'est un test quatrième instruction alors je vais à droite Q2 soit elle va rencontrer 0 Q2 soit elle va rencontrer 0 ça ne correspond pas à X égale à 1 donc j'ai 2 bar soit elle va rencontrer 1 5 alors si elle rencontre 0 donc il va je suis déplacé à droite pour qu'une bar on va se déplacé à droite donc c'est X égale à X égale à 2 bar donc X égale à 1 ça veut dire qu'il y a 2 bar sur le ruban il faut revenir à gauche appeler Q3 Q3 qu'est-ce que je vais rencontrer qu'est-ce que je fais dans la 5e alors Q2 elle rencontre 0 elle va à gauche elle appelle Q3 Q3 qu'est-ce qu'elle va rencontrer ce que je suis avec moi il y a 2 je vais rencontrer 1 donc le 1 il y a 2 il faut aller encore à gauche qui finit donc là ça correspond au cas de base X égale à 1 d'accord ? donc j'ai traité les cas de base Q1 X égale à 0 je le laisse Q1 X égale à 1 je le laisse maintenant 5e instruction 6e instruction Q2 va rencontrer 1 donc 1D 1D au moins 3 bar au moins 3 bar sur le ruban donc l'Oulania il y avait 1 bar sur l'état il y avait 2 bar sur l'état 3 bar 3 bar ça correspond à combien X égale 3 bar c'est X égale à 2 donc là il faut enlever 2 bar il faut enlever 2 bar et revenir accuser donc j'enlève 2 bar donc Q2 Q2 rencontre 1 alors donc Q2 une troisième bar donc je vais l'effacer je vais l'effacer et j'appelle quoi ? j'appelle une autre instruction donc j'efface la première barre c'est Q Q3 Q4 voilà la septième instruction Q4 on va continuer jusqu'à combien ? non 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 on va revenir à Q0 ça n'a pas de récursif non non je sais mais non on a fait pour X égale à 0 X égale à 1 ensuite X égale à 2 on va continuer non non X égale à 2 non X égale à 0 c'est que l'on se met vous aurez une infinité d'accueil ici ciao regardez la sixième alors on a dit au moins deux bar donc j'efface j'efface la première alors on bête alors j'efface une barre attendez attendez une seconde alors si j'ai au moins trois bar donc si Q1 indique 0 alors il faudra effacer les bar les plus à gauche on ne peut pas effacer les bar sur le milieu donc si Q2 indique 1 si Q2 indique chacun nomme les bar Q1 indique Q1 à droite j'appelle Q1 Q1 rencontre 1 à droite on l'appelle Q2 Q2 rencontre 1 donc on dit au moins trois bar donc là il faudra revenir attendez il faut revenir parce qu'il faut y passer les bar à gauche je reviens je reviens sur la barre la plus à gauche il faut revenir avec un appel chariot donc il y a Q2 alors je reviens il faut revenir à gauche attention il faut revenir à gauche Q4 il faut aller à gauche appeler Q5 alors maintenant Q5 elle est sur elle est sur la première barre quand elle est sur la première barre maintenant la huitième il faut effacer les barres la huitième Q5 elle est sur la première barre elle est sur la barre la plus à gauche vous voyez là nous le nia je l'efface j'appelle Q6 on va la neuvième Q6 elle est sur 0 elle est elle est à 0 il faut aller à droite et appeler Q7 Q7 elle est sur une barre la dixième section Q7 bon donc 0 alors j'ai effacé une barre vous voyez 1 0 enfin c'est tout là déplacer une case la 7 la 7 va indiquer 1 je l'emplace par 0 j'appelle Q8 on va être la onzième Q8 elle lit le symbole 0 il faut aller à droite et appeler quoi maintenant vous avez un V2 bas qu'est-ce qu'on met maintenant que la onzième bon je répète mon départ Q0 indique 1 il faut aller à droite Q0 indique 1 il y a plus Q1 Q1 c'est la rencontre 0 je reviens à gauche et je sors 1 c'est Q1 attention c'est pas Q1 Q1 si on rencontre 1 il faut aller à droite vers Q2 Q2 c'est en son rôle à rencontre 0 ça veut dire on met dans le cas où une X égale à 1 je reviens sur la barre la plus à gauche et je sors si je rencontre 1 alors là X est plus grand que 1 il faut aller à gauche parce que j'ai parcouru déjà deux barres à gauche Q2 1 gauche Q4 Q4 1 gauche Q6 la barre la plus à gauche je l'ai effacée la barre la huitième de net une case ou la dixième j'ai effacé la deuxième barre la huitième je me déplace d'une case et j'appelle oui j'appelle ici c'est là j'appelle je rappelle Q0 là on a déjà l'état initial tout bon maintenant qu'est-ce qui se passe il y a l'astuce regardez le déroulement il y a les solutions récressives je prends un ruban regardez je donne un exemple de ce qui se passe le déroulement en temps ici et comme là donc là vous avez onze instructions je démarre par exemple 1 2 3 4 5 5 5 5 donc taille x égale là on voit x c'est 4 x4 il est pair x modulo 2 normalement 0 à la fin il faudra qu'on trouve une seule barre d'accord à la fin il faut qu'on trouve une seule barre face au gare on voit un peu on voit qu'on trouve qu'on trouve qu'on trouve qu'on trouve qu'0 indique 0 il faut aller à droite et appeler qu'1 qu'1 c'est pas 0 c'est 1 il faut aller à droite qu'1 et appeler qu'2 qu'2 ce n'est pas 0 on va directement à l'instruction numéro 6 x je reviens à gauche l'instruction numéro 6 je reviens sur Q4 Q4 elle lit 1 je reviens encore à gauche l'instruction numéro 7 je suis ici Q5 indique 1 si Q5 indique 1 je vais à gauche l'instruction numéro 8 bien sûr je vais tomber sur 0 parce que je me suis déplacé de déplacer à autre 4 alors Q attendez Q5 il faut le changer en 0 non attendez j'ai enlevé attendez Q5 on efface alors on efface 2 bar ici on efface 2 bar attendez où est-ce que j'ai Q attendez Q5 1 oui Q5 on était sur Q5 1 1 il doit changer en 0 11 1 2 3 4 1 2 3 4 5 alors Q2 il faut aller à gauche alors Q5 indique si on perd le fil alors il faut pas perdre le fil alors Q0 indique 0 il faut aller à droite et appeler Q1 il faut bien il faut se concentrer Q1 indique 1 c'est instruction numéro 3 il faut aller à droite et appeler Q2 pardon Q2 indique 1 c'est l'instruction numéro 6 attendez donc il y a au moins 3 barres il faut revenir à gauche sur l'instruction numéro 6 et appeler Q4 Q4 1 c'est simple il faut aller à gauche et appeler Q5 Q5 elle rencontre A elle va l'écraser c'est facile la première barre et j'appelle Q6 Q6 elle rencontre 0 il faut se déplacer à gauche et appeler Q7 Q7 enfin j'ai au moins 3 barres elle va encore l'effacer face à tout face à 2 barres elle est sur elle est Q7 elle appelle Q8 bien sûr Q8 elle est sur 0 elle va à droite et elle appelle Q0 alors qu'est-ce qu'on a fait il y avait 5 barres face à la suite à toute l'état alors si je le fais si je le fais les mêmes étapes c'est Q0 indique 1 d'accord il faut revenir à la première instruction Q0 indique 1 donc s'il y a 3 barres il faut face à 2 d'accord donc je vais répéter les instructions les instructions qui sont mètres comme L11 elles ont permis d'effacer 2 barres donc il y a le même appelé le cursif il y a le facile et 2 barres même si j'avais un nom quelconque de barres tant que Q0 indique 1 d'une barre même si vous avez 11 barres un nombre impair de barres donc 21 barres ou là il y a le même qui va trouver une seule barre à la fin si vous avez un nombre de barres impaires maintenant si Q0 indique 1 je me déplace à droite d'une case et j'appelle 1 maintenant je suis dans le cas de base etc. il n'y a pas de barres à peine 1 je reviens à gauche et j'appelle Q final et c'est terminé donc vous avez une barre à la fin donc MT de 4 égale à 0 c'est X div 2 X modif 2 pardon j'avais compris j'ai compris mais il n'est toujours pas serené comment est-ce qu'on voit si le nombre est pair ou pas comment est-ce que ce raisonnement est-ce que ce nombre d'instructions non si tu regardes si tu très bien si tu as un nombre de barres disons X égale on va prendre X égale à notre exemple c'est garanti grâce aux instructions au cas de base 0 1 parce que le cas de base c'est l'itinard mais au moins ça regarde si tu as par exemple 6 barres X égale X égale à 5 6 barres sur le ruban au départ 6 barres 2 3 mais il n'y a que c'est un peu ou l'impair si tu traites le cas de base au moins c'est eux qui vont s'en charger à chaque fois qu'il y a 2 barres qu'il y a 2 barres qu'il y a 1 barre le cas de base le 1 il va sortir sur 1 barre si tu atteins 2 barres il va sortir sur 2 barres c'est tout c'est le cas de base c'est un programme je vais faire 6 1 2 3 4 5 6 barres là X égale à 5 représenté par 6 barres donc plus plus 0 d'accord donc tu as 6 barres sur le ruban X égale à 5 donc à la fin il faut qu'on trouve combien de barres 5 donc il faut qu'on à la fin on trouve 2 barres parce que X est impaire X moins 2 c'est 1 le reste modulo 2 c'est 1 donc à la fin au bout du compte il faudra qu'on trouve 2 barres à la fin donc plus 0 indique 0 il faut aller à droite et appeler plus 1 plus 1 elle trouve encore 1 donc c'est la section numéro 3 2 m'a t'appliqué je t'appliqué directement 3 il faut aller à droite et appeler alors j'applique 3 donc j'appeler Q2 Q2 indique 1 et encore 1 donc j'applique pas la 4ème j'applique la 6ème 2 m'a t'appliqué je t'applique donc tu as ici Q2 j'applique là Q2 indique 1 il faut aller à gauche il faut revenir à gauche et appeler Q4 donc tu as trouvé au moins 3 barres sur le lit Q4 même chose Q4 elle trouve 1 il faut aller à gauche et appeler Q5 donc tu es sur la tu es sur la barre la plus à gauche maintenant tu commences à effacer la première tu appelles Q6 tu te déplaces d'une case tu appelles Q7 Q7 c'est 1 je vais encore effacer la deuxième barre et j'appelle Q8 Q8 donc tu as effacé deux barres je me déplace et je rappelle Q0 donc qu'est-ce qu'elle va qu'est-ce qu'elle va qu'est-ce qu'on fait on va effacer deux barres il va se mettre ici maintenant au bout il y a deux barres vous voyez il n'y a pas plus de trois barres il y a deux barres donc on est dans les cas alors Q0 indique 1 il faut aller à droite et appeler Q1 Q1 qu'est-ce qu'elle indique 1 il faut je vais mettre Q1 indique 1 donc je suis dans l'instruction ici il faut aller à droite alors Q0 indique 1 il faut aller à droite et appeler Q1 Q1 indique 1 je suis dans l'état 3 l'instruction numéro 3 il faut aller à droite pour faire ce qui est à droite et appeler Q2 mais à droite il y a un 0 grâce au départ alors Q2 0 Q2 0 non il faut revenir à gauche il faut revenir à gauche et appeler Q1 Q3 indique 1 il faut revenir encore à gauche et appeler Q5 donc au bout du compte vous avez deux barres sur l'ordinateur donc ça correspond au reste les rois 1 si on traite les états de base on supprime les barres qu'il vaut de la 3 tu reviens à Q0 donc il faut se mettre sur la barre la plus à gauche et appeler et rappeler Q0 donc Q0 tu as à gauche le scénario donc elle fasse les deux barres ou tu as à gauche tu as à gauche tant qu'il y a plus de 3 barres tant que c'est la boucle tant que tant qu'il y a plus de 3 barres on efface 2 barres tant qu'il y a plus de 3 barres on les efface on efface on efface c'est beau il y a soit 1 barre soit 2 barres s'il y a 1 barre qui reste je sors ça c'est x1 et les paires s'il y a 2 barres qui restent je sors x1 et les paires et c'est terminé ça c'est la question x modulo 2 c'est clair ici pour x modulo 2 oui monsieur très bien donc je préfère bâiter alors je vais les instructions ici on peut les rassembler dans un ensemble je préfère construire les instructions étape par état donc 1,2,3 on peut laisser comme ça on peut les état donc on a 0 on a plus grand que 1 on a plus grand que 1 on a qui revient à on revient à à l'état initial essayez de préparer les autres pour la prochaine fois 2,3 donc c'est terminé pour cette fois-ci dans la prochaine fois assalamu alaikum